Bonjour, est-ce que je peux aller dans une autre fac de médecine qu'à Limoges ? Déjà, il faut préciser que quand on parle de faculté de médecine, ça commence par PACES, première année commune aux études de santé, filière non sélective à l'entrée, sélective à la sortie. Sur Parcoursup, je peux candidater dans mon académie ou hors académie, ou je veux sur le territoire. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que toutes les facultés qui vont être dites en tension, c'est-à-dire avec un nombre de candidatures supérieures à la capacité d'accueil, vont définir des priorités géographiques. Donc la prudence, c'est de faire aussi un vœu dans son académie d'origine, à savoir PACES-Limoges. Bonjour, vaut-il mieux choisir la prépa ou le tutorat en médecine ? Le tutorat, c'est une alternative gratuite au prépa privé. Les prépas vont avoir un rythme qui est décalé, donc au niveau du travail, il peut y avoir beaucoup de retard sur l'apprentissage. Une des qualités qui va être importantes au tutorat, ça va être l'autonomie, alors que dans les prépas, il va y avoir un suivi, ce qui va permettre une transition lycée et donc faculté plus progressive et peut-être plus intéressante pour certaines personnes. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait moins de pression et donc pas de classement, car au tutorat, ils sont faits anonymement grâce à un numéro étudiant, alors qu'au prépa, les étudiants sont classés dans des groupes de niveau et ont des résultats qui sont affichés et qui ne sont pas anonymes. Une des différences importantes entre le tutorat et les prépas, ça va être le soutien moral, car le tutorat met en place le système de parrainage. Ce sont des étudiants des années supérieures qui sont là pour donner des conseils et soutenir les passesses tout au long de l'année. En termes de résultats, tutorat et prépa se valent, puisque au niveau des classements, on est à peu près sur du 50% pour le tutorat et les prépa.